Musique Les amis la vidéo de demain ne la ratez pas ce sera la vidéo FAQ Faire aux questions avec des questions super intéressantes Voilà je voulais passer la parenthèse avant de vous saluer Salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Directement dans l'action pour une mission rapide Alors c'est exceptionnel aujourd'hui on fait une mission rapide Donc ce n'est pas mon camion Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de faire des missions rapides directement Mais je me suis dit tu sais quoi ça nous permettra de découvrir des nouveaux camions Et puis voilà au moins c'est plus pratique on peut aller où on veut globalement Donc les amis aujourd'hui nous transportons un tombereau de Reims à Strasbourg Parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore allé à Strasbourg Donc quand j'ai vu ça j'étais super intéressé Donc les amis on part directement de ce chantier Voici la cargaison qui est plutôt sympathique Notre camion qui est donc un Mercedes On est tout bon les gendarmes sont prêts On met le contact Allons-y on démarre le moteur Et on est parti les amis J'espère que cette vidéo va vous plaire N'oubliez pas le pouce bleu On est parti donc pour Alors voilà c'est un enchaînement Il y en a qui n'aime pas Alors pourquoi ça démarre pas ? Pourquoi il veut pas partir ? Ah voilà C'est un enchaînement parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les missions rapides Et il y en a qui n'aiment pas les convois exceptionnels Donc là je viens d'enchaîner deux trucs que les gens n'aiment pas Tous en tout cas Mais moi j'aime bien Donc j'espère que ça va vous plaire Comme dit on fait des petites livraisons exceptionnelles de temps en temps Parce que c'est quand même quelque chose d'assez sympa Sur des routes qu'on ne connait pas en plus de ça Donc ça va être super sympa Je suis pas sûr Je crois bien qu'on ait déjà fait cette route Je ne suis pas sûr Mais elle est super belle On l'a peut-être fait quand il faisait nuit et qu'il pleuvait Je ne sais pas J'ai oublié mes gyrophares Attendez Hop je me disais bien Donc voilà on est parti les amis avec notre Ah oui il prend de la place quand même Il prend de la place ce truc Bref les amis J'espère que vous allez bien J'ai plein de choses à dire Je me suis rien noté Donc comme ça l'affaire est réglée On est très très bien A la fin de cette vidéo On fera le camion des abonnés Evidemment maintenant je n'oublie pas Mais on fera aussi du recrutement On va Parce que j'ai beaucoup d'argent du coup Donc on va acheter beaucoup de camions Au prix les plus bas Et on va recruter énormément De sorte à ce que tous mes garages soient remplis Là le but du jeu c'est que tous mes garages soient remplis Parce qu'il y a des garages Notamment à qui reconnaissent Le garage est vide En Corse Je crois qu'il reste deux emplacements Donc voilà Là il faut vraiment Parce que vraiment mes employés Ils me rapportent beaucoup là Ces derniers temps Donc ça ça fait très plaisir Donc ce serait vraiment pas mal D'avoir encore plus de personnel Pour avoir encore plus d'argent Alors là c'est un petit peu limite Je suis en train de voir C'est un petit peu limite J'ai eu de la chance de pas taper Il est quelle heure là ? Il n'y a pas l'heure sur le tableau de bord ? Non c'est éclaté au sol Si je fais ça Non ça c'est les feux Il n'y a pas l'heure d'afficher sur le tableau de bord Par contre là il y a les kilomètres heure Ça c'est parfait Il est 20h 20h10 Très bien On va mettre les feux Direction Strasbourg les gars Ça ça fait plaisir Petite parenthèse d'ailleurs Du coup il y aura une mise à jour Alors aucun rapport avec Strasbourg Mais vive la France Le DLC vive la France Il y aura bientôt une mise à jour Du DLC Il n'y aura pas à payer Ceux qui l'ont déjà Comme moi Juste il y aura deux villes en plus Ça va être bien sympa Les amis la semaine prochaine Du coup je ferai une vidéo découverte De la nouvelle mise à jour Eurotruck La 1.40 Pour ceux qui ne sont pas au courant Pour ceux qui n'ont pas encore vu des vidéos Vous allez découvrir ça avec moi Je vous jure Je vais découvrir aussi Mais j'ai vu quelques news Et j'ai écrit un article sur mon site Mkolo.fr Je vous invite à aller le lire Ça va être une tuerie Franchement j'ai l'impression que c'est pas Eurotruck C'est encore un autre jeu C'est vraiment incroyable Donc j'ai vraiment hâte De vous faire découvrir Et de découvrir ça les amis Ça fait plaisir Demain donc vidéo FAQ Foire aux questions Avec plein de questions En rapport Avec ma vie perso Mon travail Youtube Comment j'organise mes journées Qui est ma copine Tout ce qui est le monde routier Etc Enfin plein de questions intéressantes Et franchement cette vidéo les gars J'en suis trop content Et la semaine prochaine Il y aura la vidéo setup aussi Mais je suis trop content de cette vidéo Parce que franchement Je vous jure C'est la première fois Qu'une vidéo est aussi mature Que celle là Je vous jure Autant Autant dans cette vidéo On rigole Vraiment je vous le dis C'est pas chiant On rigole La vidéo elle est pas longue non plus On rigole On fait les cons On dit des conneries Etc Mais c'est super mature Je vous jure Je m'en suis pas rendu compte Sur le coup Mais je réponds à des questions De manière très mature Voilà je C'est ma petite fierté Voilà Mkolo c'est assagi Donc voilà Toi t'es vraiment un bouffon toi Enfin T'aurais quand même pu te mettre Sur le côté un peu plus Bref Donc j'ai hâte Que vous la voyez Vraiment Soyez au rendez-vous Soyez au rendez-vous Il y a de tout et de rien En termes de questions Donc ça va intéresser tout le monde Sachez le Et voilà C'est pas C'est pas gnan gnan C'est pas bateau Il y a pas des trucs un peu Cringe ou quoi Donc voilà Parce que des fois En général Oui parce que du coup La vidéo FAQ Elle est avec BXNOW Marion Vous allez voir C'est excellent Et des fois On peut avoir peur Des vidéos à deux Comme ça Parce que tu te dis Oula ça peut être un peu cringe Pas du tout Vraiment On a parlé YouTube Et on a bien rigolé aussi Donc vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir J'ai plutôt hâte J'arrive relativement vite Je pense que je dois faire peur A tout le monde En tout cas ça va Je maîtrise plutôt pas mal Mes côtés En fait Mon petit gauche droite Je le maîtrise plutôt pas mal Pour le moment J'essaye un petit peu De faire comme je peux Donc voilà Merci les frérots Pour le live Le live de jeudi soir Sur YouTube C'était excellent Si vous avez vu la rediffusion Ou le live directement Vous le savez Mais je suis trop fier de moi J'ai roulé comme un as Non Mais j'ai vraiment roulé De manière RP La toute première livraison Du live Vraiment les gars Du début jusqu'à la fin Bon aucun accident Aucun accrochage Mais pour moi J'ai vraiment super bien roulé Genre comme dans la vraie vie Tu vois Mais vraiment Je suis trop content Et évidemment Vous m'aviez fait la remarque Mais bon J'ai beaucoup forcé là dessus Parce que j'étais fier de moi Et voilà Ça fait super plaisir Il y a eu un clash Durant le live Il y a eu une embrouille Oh putain J'adore les lives Parce qu'il se passe toujours des choses Tant que ça reste dans la bienveillance Les amis Il y a des routiers Ils peuvent pas se blairer Il y en a Ils savent mieux que tout le monde Etc Et voilà Il y a eu un clash entre Féli Et quelqu'un d'autre Voilà Quelqu'un d'autre Je vais pas non plus Citer le nom Mais voilà C'était excellent Je me suis trop marré A la base C'est parti d'un message Elle a dit Ouais il est dégueulasse ton Renault Parce que du coup J'ai mon petit Renault jaune Dont je suis content Moi j'aime beaucoup Moi j'aime bien les couleurs Un peu extravagantes Et puis du jaune C'est pas non plus extravagant C'est pas du rose Du rose bonbon quoi C'était un jaune flashy Bon voilà Et il y en avait qui aimaient pas Tu vois Il y en avait qui aimaient bien Bon ouais bah Et du Je pars dans un délire Et hop là La madame elle arrive Et puis elle dit Ouais le Renault il est dégueulasse Et du coup bah J'étais en mode Mais t'es sérieuse Il est super beau et tout Et je me suis même pas énervé J'ai dit non il est super beau Et d'un coup elle me sort la phrase Qui m'a énervé Elle me sort Ah bah ça se voit que Tu connais rien du monde routier Et que t'es pas passionné Ça c'était la phrase Qu'il fallait pas me dire Parce qu'elle elle me connait pas en fait Donc juste tu fermes ta bouche C'est pas parce que t'as 40 ans Que t'as des gosses Et que t'es Que non Toi tu te la fermes C'est tout Tu n'es personne pour moi Et du coup Me dire ça J'étais en mode Mais t'es sérieuse Moi t'sais genre Je commence à m'y intéresser en plus Donc viens pas me casser comme ça Autant je m'en bats les couilles Mais enfin t'sais Je vais pas me froisser Par rapport à ce message Mais juste Tu te calmes quand même Et du coup j'étais en mode Mais t'es sérieuse Moi si j'aime bien le camion dans le jeu Je l'aime bien J'aime bien la couleur jaune Chacun ses goûts et ses couleurs Tu vois Voilà Ma copine elle a une moto jaune Tu vois Genre jaune flashy Et alors je sais que ça n'a pas C'est pas pareil qu'une moto Mais c'est pas pareil qu'un camion Mais si vous dites que le jaune flashy C'est moche et tout Putain regardez sa moto Comment elle est magnifique quoi Et les goûts et les couleurs Ça se discute pas Et du coup après Elle commence à dire Ouais donc Renault c'est de la merde Machin et tout Après voilà Moi je m'y connais pas Je ne m'y connais pas les gars Je ne peux rien dire Et ouais Et il y a eu un clash du coup Parce que Felly lui Il est pour les daff Felly il adore les daff Pour ceux qui savent Et elle par contre C'est justement une autre marque Je ne sais plus laquelle Et à partir de là Bah c'est parti C'était plus sur moi C'est à dire qu'elle a pu déverser sa haine sur moi Elle m'a fait des pics Elle m'a fait des pics Mais elle a pu déverser sa haine sur moi Mais par contre c'était un clash entre Felly Et donc cette dame Bah pour dire Quelle est la meilleure marque et tout Moi je m'y connais mieux Toi tu connais rien Felly tu n'es pas routier C'est pas possible Non mais c'est un truc de ouf Heureusement qu'il n'y avait pas de chauffeur Renault Parce qu'il y en a qui roulent des Renault Dans la vraie vie Et Renault ça fonctionne très bien les gars Bref C'est assez impressionnant quoi Donc voilà Ça m'a fait marrer Mais merci pour le live C'était super cool On s'est bien amusé Moi j'ai beaucoup aimé C'était super sympa Semaine prochaine On refera des live Eurotruck évidemment Je vais essayer un petit peu De diversifier mon contenu Parce que comme il n'y a plus la série Sur Métro Redux Bah en fait limite Je ne vais que vous proposer du Eurotruck Donc on ne va peut-être pas faire ça Ce ne serait pas le bon plan J'aimerais bien vous faire du Tiki Land Sur Minecraft Mais comme on n'a pas beaucoup avancé Bon bah On verra En tout cas on découvrira la mise à jour Voilà on découvrira la mise à jour Ça c'est sympa Je suis en train de perdre ma voix Il y a un Il faut savoir que vraiment Je ne fais que de parler Tout au long de la journée Vous en saurez plus Enfin vite fait La vidéo FAQ de demain Mais je ne fais que de parler Toute la journée Donc J'ai tendance à perdre ma voix J'ai failli lui rentrer dedans J'ai failli lui rentrer dedans Enfin bref C'est compliqué Ma vie est dure Pas du tout Enfin bref Je suis persuadé que je voulais vous dire un truc Mais pour le coup là J'ai oublié Comme dit Je n'ai pris aucune note Je ne sais absolument pas Ce que je veux dire Bah que l'épisode 50 Du coup on fera un épisode Avec des vrais routiers Voilà Ça ça va être bien sympa Mais ça du coup On est tous d'accord là dessus Est-ce que ça vous va du coup De temps en temps Des missions rapides Comme là Parce qu'en vrai moi du coup C'est pratique Ça permet d'aller Enfin de faire plus librement Tes missions En passant par des routes Que tu n'as pas forcément prises Du coup Là en l'occurrence On n'a jamais pris cette route je crois Ça permet aussi de voir un peu Les autres camions Pour éviter de les acheter Enfin voilà N'hésitez pas à me dire Mais dans tous les cas Voilà à la fin de cette vidéo Enfin à la fin de cette livraison Plutôt On va acheter des nouveaux camions Et faire du recrutement Alors le bus frérot Il va se calmer Le bus il va se calmer mon pote Voilà Très très bien Très 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 bien Il est très sympa ce camion aussi Mais je me demande Si ce n'est pas le même que j'ai en fait Je crois que c'est le même que j'ai Juste lui du coup Il n'est pas customisé Mais il me semble que c'est le même Ça doit être le même modèle On va voir Strasbourg Vous voyez on va voir la cathédrale de Strasbourg Je ne pense pas Je ne pense pas Je ne pense pas Bon c'est bien On entame une livraison de nuit maintenant Donc ça c'est cool On va avoir un petit peu moins de De trafic Et en plus des jolis petits virages Ah le moulin Si on est déjà passé par là je crois Après des moulins il y en a un peu partout Mais je crois qu'on est déjà passé par là Ça me dit vaguement quelque chose Après c'est vite dû Reims On était déjà à Reims Comme ça l'affaire est réglée Donc on est déjà passé par là Mais c'est toujours sympa un petit peu de revenir ici Les amis Pour les prochains épisodes J'aimerais bien qu'on se fasse un petit peu L'Espagne Ce serait super sympa En plus du coup mise à jour Iberia bientôt Enfin le DLC Iberia Donc pour le Portugal Je crois que je dis des conneries Mais bref dans tous les cas J'aimerais bien un peu qu'on aille en Espagne Pour les prochains épisodes Si ça vous va Qu'on aille un petit peu plus au sud Cette fois-ci Mais pour ça il faut que j'achète un garage là-bas Donc c'est ce qu'on fera aussi Voilà on achètera un garage là-bas Si j'ai assez Mais voilà Pas de soucis à ce niveau là Ça risque d'être bien sympa Enfin soit j'achète un garage là-bas Ou soit je fais des missions rapides là-bas directement Mais ça vous allez me dire Mais dans tous les cas On s'achètera un garage là-bas Au bout du compte On le fera Ne vous inquiétez point On est très très bien Moi j'aime bien rouler à cette vitesse En vrai c'est chill En plus quand il n'y a personne et tout Je sais que c'est peut-être pas spécialement Le feu Pour tout le monde Vous préférez les autres missions Mais là au moins En plus on ne fait pas d'autoroute C'est ça ce qui est sympa aussi Parce que vous aimez bien Quand on ne fait pas que de l'autoroute Et moi aussi Les prochains épisodes D'ailleurs on va vraiment éviter les autoroutes Dès qu'on peut On essaiera de changer un petit peu les points Mais là au moins On se fait des petites routes assez sympa Il y a quelques petites tensions On est déjà passé par là Je m'en rappelle ici Oh fils de pute Pardon Fesse de patte Il m'est déjà arrivé la même chose Bon ça va Ça ne m'a pas compté comme accident Par contre ça m'a Ouais Oh la remorque elle a pris un coup Le plus important c'est En vrai on s'en fout On est d'accord Le plus important c'est que la marchandise Elle est rien Donc là le bulldozer là Il n'a absolument rien De toute façon en même temps il n'est pas C'est juste la remorque On s'en fout en vrai C'est les pneus qui ont pris L'avantage d'être escorté Avec la gendarmerie On peut se dire Qu'ils sont occupés Du constat et tout Pas du tout Pas du tout Je dis n'importe quoi On réglera ça à l'amiable Excusez moi monsieur le bus Et puis tous les passagers A l'intérieur du bus Ils ont dû avoir une frayeur aussi Ça ça doit quand même Bien secouer Ça doit quand même être pas mal Voilà Et les gars pour revenir un petit peu Sur mon EP là Franchement je compte sur vous Quand je sortirai mon nouvel EP Je compte sur vous Je vais vous dire un peu Où j'en suis Je ne sais pas si ça vous intéresse Mais j'espère que oui J'ai actuellement 4 chansons officiellement Qui sont validées C'est nouveau maintenant Parce qu'en fait j'en avais Enfin j'en avais déjà 4 Attendez Comment vous expliquer En fait je vous explique J'ai actuellement 4 chansons J'en suis content Et j'en ai une cinquième C'est Délivrance partie 2 Mais je ne sais pas Donc Délivrance c'est Voilà c'est une musique Très badante Où je critique la société Où je critique tout ça Où je dis tout ce que j'aime pas Tout ce qui va pas Le monde c'est de la merde Fuck tu vois Mais du coup en fait Je sais pas encore Ça va dépendre de ce qui va se passer Je ne sais pas si je veux le mettre Dans mon single Dans mon EP pardon Je ne sais pas si je veux le mettre Dans mon EP Qui lui est en rapport Enfin en fait mon EP il est jovial Tu vois J'ai 4 chansons qui sont joviales Tu vois Voilà Mais est-ce que Délivrance Je le mets dans l'EP Ou est-ce que je le mets en single à part Et en fait ça va dépendre Un EP C'est 4 à 6 chansons D'accord Ça c'est une règle très importante Donc sachant que j'en ai 4 Ou 5 si on compte Délivrance Donc si jamais J'arrive Mais le but c'est de pas combler J'ai pas envie de combler Et de faire de la musique Pour faire de la musique C'est pour ça que ça prend du temps A sortir l'EP Vraiment là Toutes les musiques que j'ai actuellement J'en suis fier Et il n'y en a aucune Il n'y en a aucune qui est là Pour combler Pour dire voilà Pour remplir les normes Tu vois Voilà Donc j'ai pas envie de combler Pour combler Si j'arrive à faire 2 chansons Dont je suis fier Et ben j'aurai mon EP Avec ces 6 chansons Et Délivrance partie 2 Qui sera à part Ou alors J'en fais juste une seule en plus Et dans ce cas là Délivrance sera dans l'EP Donc on verra Mais dans tous les cas J'ai donc 5 chansons de prêtre 4 joviales Et 1 C'est Délivrance Partie 2 Et voilà Je suis trop content Là j'ai terminé J'ai terminé hier Au moment où je vous parle J'ai terminé hier La 4ème chanson Joviale Et j'en suis Également content J'ai vraiment hâte De vous sortir ça Vraiment Ça n'a rien à voir Avec le premier EP Qui est sorti Donc l'année dernière En juillet 3 ans Il y avait Ma drogue 3 ans Qu'est ce que t'es belle Il y avait ces chansons là Et j'en suis trop content Parce que c'est toujours d'actualité Tu vois J'ai beaucoup aimé ces chansons Les faire et tout Je suis fier de moi Je sais que vous avez kiffé Et Mais vraiment Après on ne peut que s'améliorer Donc tant mieux Voilà Mais là c'est encore différent C'est encore différent Et j'arrive à A traiter du même sujet Mais ne pas parler de la même chose Et ça c'est beau Ça ça veut tout dire les gars Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Tu sais en général Si tu fais des chansons d'amour A un moment donné Tu te dis ces bateaux Parce que tu redis tout le temps la même chose A un moment donné Quand tu fais des chansons d'amour Tu te répètes Pas du tout Moi j'ai réussi A ne pas me répéter Je parle de la même personne Je Le but est le même Mais ce n'est pas du tout Les mêmes choses que je dis Que je chante Ça n'a rien à voir Et ça c'est cool Voilà ça j'en suis content Voilà C'est ma petite Fierté Vous m'en direz des nouvelles les gars Vous m'en direz des nouvelles Je vous tiendrai au courant De toute façon quand ça sortira Je ferai une belle annonce Je planifierai tout ça Et voilà Ce sera sur Youtube Musique Sur Amazon Musique Le Google Play Store Deezer Spotify Enfin comme l'année dernière quoi Et puis comme mon single Qui est sorti A la fin de l'année Voili voilou Après je me posais la question aussi Alors attendez Ça c'est aussi un autre projet Ça c'est un autre projet les gars Si mon EP fonctionne bien là Ce qui va sortir Donc en admettant que J'ai deux sons en plus Ou un en plus Si mon EP fonctionne bien Il se pourrait que Quand je quitterai Youtube Ou même Ou même avant Je pense avant quand même Et bien je sortirai un album Ce sera pas un EP Je sortirai carrément un album Qui regroupera Les deux EP Plus mon single 3 ans Donc c'est à dire en gros Vous aurez un gros album Vraiment Avec Ma drogue 3 ans Qu'est-ce que t'es belle Délivrance Je te promets Et là mes nouveaux titres Que j'ai failli vous spoil Mes nouveaux titres Et Délivrance partie 2 Il y aurait tout ça Ce serait juste énorme Vous vous rendez compte Genre Alors ça fera pas 40 chansons non plus Mais un album avec une vingtaine de chansons quoi Ou je suis peut-être un peu corse Une dizaine 15 Ouais j'en ai peut-être plus Je ne sais pas Et je sortirai Alors évidemment si je sors un album Avec Regrouper ces deux EP Et le single Il y aura évidemment des exclus Il y aura des nouveaux singles également Parce que sinon ça vaut pas le coup Et ça aussi j'ai trop hâte Mais déjà Calmons nous Calmons nous N'allons pas trop loin On va déjà s'occuper de ce deuxième EP Qui prend déjà énormément de temps Voilà On va s'occuper de ça déjà les amis Ce sera pas mal Donc voilà Ah On est très très bien les amis J'espère que vous allez bien J'espère vous kiffer J'espère que la vidéo est fluide Je pense qu'il n'y a pas eu de problème Bon après Il n'y a pas eu énormément de trucs de chargement Visiblement Mais Je suis en train d'expérimenter un nouveau truc C'est à dire que Vraiment Mais il y a moyen que ça change tout Il y a moyen qu'il n'y ait plus de bug Mais comme dit Là on n'est pas dans une zone Avec beaucoup de maisons ou quoi Il n'y a rien d'ailleurs Il fait nuit il n'y a rien Mais j'ai changé un truc C'est à dire que maintenant Je lance Euro Truck Avec Direct X11 Je ne sais pas ce que c'est Mais j'ai vu sur internet Que si ton jeu bug Il faut lancer avec Direct X11 Sur Steam Et j'enregistre La vidéo Sur un autre disque dur Interne Mais sur un autre disque dur Que celui où est le jeu Alors C'est un combo Un combo gagnant Normalement je devrais Quoi qu'il arrive Avoir moins de bug Donc Ça reste à voir Ça reste à voir Mais comme dit Si dans cette vidéo Il n'y a pas de bug Ça ne veut rien dire Parce que clairement Il ne se passerait Il n'y a rien de 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 ultra Complexe Ou quoi A charger Donc voilà Mais si dans les prochaines vidéos Ça ne bug pas Oh bah là Je suis refait Je serai refait Clairement Bah surtout Quand on va aller en Espagne Dans les prochaines épisodes En Espagne Il y a beaucoup de chargements On va découvrir Beaucoup de villes Et tout Ça va être super beau Donc Donc on verra Si ça bug ou pas Et si ça bug pas Bah c'est juste le feu quoi C'est juste le feu en fait Voilà Alors il nous reste quoi Maintenant qu'on bombarde Deux heures de route Tranquillement Ouais On va traverser l'autoroute là Et puis après On va arriver je pense C'est quelle autoroute là Qu'on va traverser J'arrive pas à dire C'est dommage Parce qu'on est d'accord Il y a l'A4 Qui est représenté Allez c'est une bonne question Je me suis jamais intéressé Je me suis jamais posé la question Est-ce qu'il y a l'A4 L'autoroute de l'Est On regardera après aussi Si on passe par là ou pas Bah en théorie On est censé passer par l'A4 On verra les amis On verra Parce que moi l'A4 Je la connais bien Ah euh Je l'ai pas mal faite Donc en vrai Ça serait super stylé quoi Mais oui elle y est Espèce de con Pourquoi je dis ça On a déjà pris une autoroute Et plusieurs fois Et j'ai dit que ça ressemblait Et tout Avec les rochers Si si Mais oui on a déjà prise Bien sûr Je suis complètement bête Ah c'est trop bien Il y a une petite partie Qui est vraiment bien faite C'est top Voilà voilà Ouais il est sympa Ce petit Mercedes Bon du coup voilà En fait je vous explique A la base je voulais prendre Mon Scania de nouveau Pour vous faire plaisir Et faire du coup Une livraison exceptionnelle Parce qu'avec le Scania C'est que des livraisons exceptionnelles Mais du coup en fait A la Rochelle Il y avait pas de convoi exceptionnel Je suis allé ensuite A Kirkenes Il y avait pas de livraison exceptionnelle Donc j'ai fait Vas-y fuck On va faire mission rapide On va chercher une livraison exceptionnelle Et on ira là où on veut Voilà et là en l'occurrence J'ai fait cette mission là Voilà Tout simplement Moi je me débrouille pas trop mal Bon après là c'est pas très complexe Moi je me suis quand même rentré dans un bus Non c'est le bus qui m'est rentré dedans Nuance Attention 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 Ce n'est pas pareil C'est pas moi C'est pas ma faute Je m'appelle Lolita On peut prendre l'arche tranquille En plus il y a personne en face On peut continuer d'accélérer J'espère qu'il n'y aura pas de péage Parce que je rappelle que les péages Ça n'a pas marché Et cette histoire avec la caméra libre Ça n'a pas fonctionné non plus J'ai essayé en off J'arrive pas à me téléporter Je peux faire ma caméra libre Mais j'arrive pas à me téléporter Je sais pas comment ça fonctionne Donc voilà Espérons ne pas passer par de péage Puisqu'en plus c'est des livraisons exceptionnelles Tu peux pas faire ton trajet toi même T'as pas le choix de suivre Le trajet qui a été prévu C'est logique C'est complètement logique Mais dis donc Mais c'est qu'on va super vite Bon c'est con parce qu'il fait nuit Donc je vais pas pouvoir faire la miniature J'aime pas faire des miniatures de nuit Ça fait trop sombre sur Youtube Ah si on serait allé à gauche Si on serait allé à gauche Attends c'est limité 50 là On s'en fout Même le gendarme il s'en fout devant Regardez il s'en fout de la limitation Ouais si on serait allé à gauche On aurait du prendre le péage Mais nous on ne le prend pas Et ça c'est cool Donc là on y arrive Ça y est on est arrivé à Strasbourg les gars Bah du coup c'est l'A4 en fait Qui est représenté Alors pas celle qu'on croise là Ça c'est pas l'A4 en théorie Ça c'est pas l'A4 On va regarder après Je suis quand même vachement curieux L'A4 ça devrait être l'autre autoroute On verra On reste pas non plus fidèle à la vraie vie Ça c'est clair Mais il y avait une scène Enfin il y avait une zone vraiment de l'A4 Qui était super bien faite Qu'on avait vu Mais je crois pas que je l'avais découvert en vidéo J'ai dû le découvrir en off Enfin je sais plus Voilà le gendarme il est en train de suer du cul Vu comment je me rapproche de lui là Jamais faire ça Ah mais il est lent aussi Après vous m'aviez dit que les convois Ils sont limités à 60 je crois Bah nous on est à 70 On est des On est des défis fous nous là en fait Voilà On décale J'ai décalé un peu au dernier moment mais Vaut mieux tard que jamais Comme on dit Dans le milieu J'ai hâte aussi de faire le camion des abonnés là En fin de vidéo J'aime bien cette séquence Un petit peu regarder vos camions et tout Et donc comme d'hab si vous voulez m'envoyer vos camions les amis Vous m'envoyez ça soit sur Discord Soit sur Twitter Soit sur Instagram Soit par mail Vous m'envoyez plusieurs screenshots De votre même camion Et pas d'un différent Préparez vous à tourner à droite Et vous me faites une petite description La marque Le modèle Vos accessoires Combien de kilomètres vous avez fait Si vous avez des anecdotes et tout Vous n'hésitez surtout pas Comme ça ça fait des trucs à dire sur votre camion Et nous on peut l'admirer Bon envoyez moi 5 screenshots En général ça suffit Plus que 5 ça sert à rien Mais 2 screenshots C'est pas beaucoup quoi Donc vraiment envoyez moi en 5 Ça c'est très bien quoi Alors d'ailleurs savez vous que ça ne se dit pas Ce que je viens de dire Envoyez moi en 5 Envoyez moi En Moi en Non en fait A moi il n'y a pas de S Il n'y a aucune liaison Donc normalement on dit Envoyez-ment M apostrophe En Voilà je vous apprends un truc Si vous ne le saviez pas Je pense que vous le saviez peut-être Mais moi je trouve ça super perturbant De dire ça Envoyez-ment Ou alors dites-ment des nouvelles Au lieu de dites-moi-en des nouvelles Bon après En général on ne dit pas des nouvelles Mais bref On ne dit pas Moise-en On dit ment Voilà C'est fou hein Voilà ça me stresse J'arrive pas J'arrive pas C'est pas naturel Je ne peux pas m'empêcher de dire Moise-en Ou alors moi-en Mais du coup Bah ça fait ment quoi Bref J'adore vous apprendre des choses Si vous avez Si vous ne le saviez pas Mais bref Je pense qu'en majorité Vous le saviez Ah là là Bonsoir messieurs dames Putain il a du mal Eh grosse vache T'as du mal Vas-y là C'est quoi de ça Oh C'est vrai que ça n'a rien à voir Avec mon Mon scania quand même C'est pas la même Allez Bouge ton gros tas de graisse Là Putain On n'a pas de trompe Sur ce camion Bah non Allez on arrive Aux abords De Strasbourg En fait ça va être En fait ça va être la déception Parce que Bah parce qu'en fait On est même pas Au sein même de Strasbourg On est à la périphérie de Strasbourg Je suis dégoûté Ah bah oui Et la 4 La 4 elle est plus loin En fait Putain c'est fait arnaquer C'est ça ce que t'appelles Strasbourg gros Dégouté Dégouté le ukulélé Allez c'est bon J'arrive à te rattraper Un petit plan cinématique Voilà comme ça on voit rien C'est nickel J'espère que ça vous a fait plaisir C'était Inutile D'ailleurs je dis La vidéo de demain FAQ J'en suis trop content Mais la vidéo set up également La vidéo set up J'en suis aussi content Marion elle a filmé Comme une pro Voilà sachez le Et puis c'est aussi drôle Et voilà Et je vous montre en détail Un peu le track hier Vous voyez un peu l'envers du décor Vous voyez à quoi ça ressemble aussi Donc voilà Je baille Je suis fatigué C'est normal il fait nuit Là on va prendre à gauche après Donc On va se calmer sur l'accélération Préparez vous à tourner à gauche Je suis prêt Je suis prêt à tourner à gauche Je ne sais pas où Il met son clignotant vachement tard Quand même le poulet là Tournez à gauche Alors attendez je suis prioritaire quand même Je suis prioritaire Mais on va rester sécurité quand même On va pas s'engager Si on est pas sûr Voilà Mais quel enculé Qu'est-ce que c'est que ces conneries J'ai tapé dans quoi les gars Les gars j'ai tapé dans quoi Attends j'ai monté le trottoir là sincèrement Mais non les gars j'ai tapé dans quoi les gars Attendez Caméra libre J'ai tapé dans quoi J'ai tapé dans quoi J'ai tapé dans quoi Bon on voit rien les gars Attendez Là ça m'intrigue J'ai tapé dans quoi Mais regardez je tape dans rien gros Ah ouais C'est l'arrière Mais c'est quoi cette merde Oh ça pue du cul Par contre on va pas me klaxonner dessus déjà Oh Pourquoi tout le monde me klaxonne Ah putain les roues motrices C'est vraiment de la merde Je ne sais pas comment faire Les gars je ne sais pas comment faire Attendez On va recommencer la manoeuvre T'inquiète 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 Voilà Je J'ai pas compris là Là ça devrait le faire Non mais c'est une blague Mais c'est quoi cette merde Gros ça pue du cul Et en plus la voiture derrière Elle me colle maintenant C'est éclaté au sol Vraiment les convois exceptionnels Je ne vais pas vous mentir Non mais regardez J'aimerais faire une parenthèse après Par rapport à mon sang froid Ne vous inquiétez pas On va en parler après Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Comment tu fais Mais là je suis bloqué Les roues motrices Je ne peux rien faire gros Parce que derrière Les roues elles ne tournent pas Qu'est-ce que tu veux que je fasse Si je fais ça Il s'en branle Ah C'est bon J'ai réussi à passer J'ai réussi à passer Maintenant il faut que je roule sur l'herbe Eh ben c'est toute une technique Par contre le routier là-bas Il ne m'a pas aidé Le mec il n'a que fait de me klaxonner Genre aucun respect Voilà Petite parenthèse les amis Par rapport à mon sang froid Je voulais vous rassurer Parce que J'ai tendance à m'énerver de ouf Dans ce genre de situation Ah mais putain Je ne me cache les couilles Eh les gars dans la vraie vie Tranquille hein J'ai déjà fait face à des situations Alors pas avec un camion Mais j'ai déjà fait face à des situations Où avec surtout cette année là Hein il y a quelques mois encore là Bah le mois dernier Quand il y avait beaucoup de neige Beaucoup de verglas Et que tu te retrouvais bloqué Hein Eh ben il en fallait du sang froid Hein Ok Bon bah j'ai vécu ça Et évidemment je ne suis pas comme ça Là on est dans un jeu vidéo On est surtout dans une vidéo les gars Et moi vous savez que Dans mes vidéos je suis très expressif Et dans la vraie vie je ne suis pas comme je suis là Enfin Je ne joue pas un rôle non plus Mais je ne suis pas dynamique comme ça H24 Dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas Je ne suis pas en What the fuck Non je ne suis pas comme ça Il y a des trucs qui m'énervent dans la vie Et des fois je ne garde pas mon sang froid Mais à aucun moment je m'excite comme ça Directement en tangue Voilà après au bout d'une heure Si je suis bloqué Bon à un moment donné je vais forcément m'exciter Et perdre patience Mais non évidemment Vous l'aurez compris What the fuck Je drift Ah ouais Enfin bref voilà Donc pas de panique les gars Je ne suis pas quelqu'un de dangereux non plus Voilà Je suis impulsif aussi dans la vraie vie Mais je ne m'excite pas direct Pour rien Et surtout comme en vidéo C'est pas pareil C'est pas le même contexte Voilà Putain j'ai pas compris mon drift Mais c'est vraiment de la merde Les roues derrière là Les roues motrices là Ça fout la merde Il faut faire une formation Que je n'ai pas suivi moi Bon Heureusement qu'il n'y a pas de manœuvre à faire Ah putain Elle était drôle cette situation quand même Hop Et Voix Là Ça C'est fait Bon les amis J'aimerais juste regarder l'autoroute Tant qu'on y est Ah j'ai reçu des achievements Ça n'est pas un gros problème Progression succès Oh Ok Je suis d'ailleurs une élite hein les amis Niveau 32 je suis élite Donc s'il vous plaît J'aimerais qu'on me parle un petit peu meilleur maintenant Euh Attendez Ouah regardez j'ai presque 2 millions d'euros Oh Oh ouais là on va se faire plaisir pour les Pour les employés là Donc on est Bien sûr à qui reconnaissent mon cul Euh C'est là où je suis actuellement avec mon Mon camion Euh J'aurais pu dézoomer Alors Yes Strasbourg 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 Voilà on est arrivé là On s'est fait arnaquer L'A4 elle est où Ah il n'y a même pas d'A4 en fait Tu sais quoi Euh Parce que normalement l'A4 Ah oui d'accord Ah ils n'ont pas respecté Euh Ah oui pour eux c'est ça l'A4 Ah ouais c'est chaud Regardez la gueule de l'A4 Bon l'A4 c'est pas vraiment ça dans la vraie vie Qu'on soit bien d'accord Mais voilà Comme ça elle fait régler Donc c'est l'A31 qu'on a Ah oui d'accord lui c'est l'A31 Oh C'est effrayant comment c'est mal fait Mais en même temps il ne pouvait pas faire autrement Voilà On est bien d'accord Bon voilà comme ça Ça aura répondu à ma question Euh Du coup Regardez gestion garage Euh Camion 5 sur 5 5 sur 5 3 sur 5 Donc si on regarde les amis là Il n'y en a aucun qui reconnaisse J'ai 2 places de livre à Ajaccio Et 2 places aussi à Manchester Donc il nous faut Euh 4 1 2 3 7 camions en plus Donc 7 chauffeurs de plus On va embaucher 7 chauffeurs si c'est possible Donc ce qu'on va faire les amis Achat de Euh Pas du tout On va faire Achat de vendeurs de camions Et on va prendre Alors pas des Iveco On va prendre des DAF Vous savez quoi Parce que voilà Maintenant je sais que DAF C'est une bonne référence C'est des bons camions Donc on va prendre des DAF Alors Ça coûte de l'argent C'est sûr Mais on va prendre les DAF Space Ceux-là Les moins chers Mais qui ont quand même un certain prix Ils sont déjà Bien meilleurs que d'autres Que j'ai acheté Donc on va acheter directement Ce serait bien si on pouvait faire X7 directement Excusez-moi Euh Du coup Et ben Alors on va commencer par ceux que j'avais déjà Donc j'ai par exemple Ajaccio en priorité Ajaccio on va faire à la fin Si jamais j'ai encore assez Parce que le fait que ce soit sur une île Ils vont me faire perdre plus d'argent qu'autre chose Donc on va On va directement Kirkenes là où ça va être la folie Donc let's go quoi Kirkenes c'est la folie Allez on achète On achète Un deuxième A Kirkenes Ça va être les mêmes camions Ça va être très Très mono Mono camion Mono culture Ah ben ça me fait encore pas mal d'argent Du coup maintenant On va livrer Pour ici De A Manchester Enfin c'est pas Manchester si je crois Ce qu'on a dit avant Hop Pour Royaume-Uni oui c'est ça Manchester Et on va On a encore assez pour en mettre deux en Corse Voilà Ça c'est parfait Deux en Corse les gars J'espère que j'aurai assez pour J'aurai assez pour Faire du recrutement Mais Putain on a perdu juste un million d'euros T'imagines dans la vraie vie tu dis ça Voilà Je viens d'investir presque un million d'euros Mais tout va bien Eh on est auto-entrepreneur ou pas Euh du coup Eh bah let's go Gestion chauffeur Popol Popol emploi On embauche Allez Agnès Agnès On va la prendre direct Moi je t'aime bien Agnès toi tu pars pour Kirkenes Christian Christian il a une tête de fatigué Christian il a une tête de fatigué Euh Toby Toby il est souriant Il a l'air très sympa Oh lui j'aime bien Giri Parce que quand je rigole Giri Euh vas-y on va prendre Toby Pareil Kirkenes Et puis je pense qu'on va prendre Giri Pour Kirkenes aussi Hop Giri Giri pour Kirkenes Amusez-vous avec vos nouveaux camions les gars Jeff Jeff Bezos Jeff Bezos Euh non j'aime pas Euh lui j'aime bien les routes sinueuses Alors c'est con j'aurais dû le mettre à Kirkenes du coup Ah j'ai pas réfléchi J'ai pas réfléchi Euh Ah mais c'est pas grave Il va aller en Angleterre Il va aller en Angleterre C'est pas toi qui décide C'est comme ça Et pas autrement Ensuite Euh Lewis Hein Eric Hein Ouais vas-y les routes sinueuses Vas-y let's go Let's go C'est pas non plus sinueux là-bas mais Après tous leurs points de compétence Ils vont augmenter donc on s'en fiche Orzolotia Et bah tu sais quoi Orzolotia Je sais pas pourquoi Elle elle va être virée dans pas longtemps Juste à sa tête je sais qu'elle va faire n'importe quoi On va la mettre En Corse Elle va me faire perdre de l'argent Oh Laurence Bonjour Laurence Comment ça va Euh Un prénom de femme sur un corps d'homme C'est quand même assez compliqué Enfin si jamais vous vous appelez Laurence Et que vous êtes un homme Je suis désolé Euh Je suis pas non plus un expert Vas-y On va prendre Levis J'aime bien Levis On dirait un chanteur Je sais pas vous Mais on dirait un chanteur Et bah let's go On vient de faire un magnifique recrutement Les gars Gestion garage Là tout est full Et gestion chauffeur Tout est full J'ai hâte de voir les statistiques Putain regardez mon équipe Regardez moi mon équipe les gars L'équipe est au camp Huch Huch Et bah voilà les gars J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu On s'occupe des camions des abonnés maintenant Et on se retrouve demain pour la vidéo FAQ Les amis je compte sur vous pour la regarder C'était Mcolo Plein de bisous Ciao tout le monde Et les amis c'est parti pour le camion des abonnés On commence avec celui de Swave Alors Swave c'est pas bien Il m'a pas mis de description Voilà donc je ne sais absolument pas c'est quoi comme modèle Si vous le connaissez n'hésitez pas à me dire en commentaire Et moi je vais essayer de dire à la jugeote un petit peu tout ce que je vois Déjà c'est un Scania qui est très sympa Avec une remorque Chéro 100 000 séries Voilà très bien je ne connais pas Mais par contre le camion lui-même il est super sympa On voit que c'est l'entreprise Bernard Abbé Est-ce que ça existe dans la vraie vie ? Est-ce que c'est une entreprise du Truckers MP ? Je ne sais pas C'est une bonne question En tout cas très sympa Très sobre en même temps finalement On voit l'arrière de la remorque J'imagine que c'est une remorque donc customisée S'il m'a montré l'arrière c'est pas pour rien Très sympa aussi Bon après je ne suis pas un connaisseur L'intérieur Alors j'aime beaucoup l'intérieur Mais le volant pour le coup franchement Alors ça c'est mon avis évidemment Comme on a dit les goûts et les couleurs Toi même tu sais Voilà le volant n'est pas à mon goût Ça rend super bien On va pas se mentir Ça rend super bien dans ce camion là Comment c'est Enfin je vous jure c'est contradictoire Mais j'aime beaucoup Juste je me verrais pas conduire avec ce volant Donc très sympa Très chic On voit la caméra arrière Je me suis renseigné Enfin j'ai vu des vidéos sur Youtube Et je sais qu'on peut avoir une caméra de recul Comme ça c'est super sympa On peut voir qu'il écoute Spotify Alors frérot si tu veux écouter mon EP ou mon single N'hésite surtout pas C'est en description Il a également les sambons Là je ne sais plus comment on appelle ça Les diffuseurs de parfum Voilà Il a sa feuille et tout Les trucs à remplir Des petits éléments de décoration Un frigo si je dis pas de bêtises Je pense à droite Je ne sais pas Super sympa les LED rouges Vraiment on se croirait dans un Renault Dans une voiture Renault Allez je vais créer un drama Et par contre le plafond Mais c'est magnifique Avec la rose Et un peu les étoiles Comme ça Enfin c'est super sympa Quand tu dois dormir dans la couchette Je pense que c'est des armoires de rangement Qu'on voit derrière Enfin c'est super sympa Je valide de ouf l'intérieur De ce camion Qui doit être super agréable à vivre Et les amis ça fait plaisir On va enchaîner avec un deuxième camion Voilà pour me faire pardonner Les autres fois que j'ai oublié Celui de Seb 15100 Lui aussi Un magnifique camion Attention ça va créer débat Puisque c'est un Volvo Un Volvo Et tout le monde n'est pas fan de Volvo Toi même tu sais C'est un Volvo FH 750 chevaux 6 x 4 Voilà merci beaucoup à toi Pour tous ces détails On peut voir à l'avant Évidemment les pancartes Seb Quant à l'où Quant à l'où Pourquoi Je ne sais pas Non je n'ai pas d'idée On peut voir les gyrophares Sur le dessus Avec la rampe de feu Également la rampe de feu En bas Des petites lumières d'appoint Orange Sur l'avant du camion Également du coup Un camion sobre En termes de couleur Un rouge quand même Vachement mignon Le rouge est super mignon Pour le coup Ce n'est pas un rouge flashy C'est un peu un rouge Un rouge bordeaux Un rouge vin Tu vois Un bon petit bordeaux là Bon bref Pardon excusez moi Ça c'est mon petit côté alcoolique Après moi j'aime beaucoup Les Volvo Mais ça c'est mon avis Visuellement C'est très joli On va rien dire de plus L'intérieur par contre L'intérieur il n'y a rien L'intérieur il est vraiment classique A part les pancartes A savoir qu'il utilise essentiellement Pour tracter du lourd En convoi exceptionnel Ou train routier Et qu'il a modifié l'extérieur Mais que l'intérieur est full origine Puisqu'il aime bien la sobriété Comme ça il a précisé Bon bah voilà Comme ça l'affaire a réglé On comprend très bien ce choix Et bah merci les frérots Et à très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous encore une fois Ciao ciao